JE SUIS DIEU ! Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on va parler d'un film belge. Evidemment la mienne ne s'ouvre pas si simplement. La nullité. La bière. Donc, comme vous le savez, nous sommes deux réunis ici pour parler du tout nouveau testament. Je suis Dieu ! Je suis Dieu ! Donc voici, je vous présente Arthur que vous avez déjà vu lors du débat sur les films de Saint-Croçon. Sur les gens. Et du coup, aujourd'hui on est allé voir ensemble notre bon vieux nouveau testament. Exactement, notre beau vieux nouveau testament. Et du coup, réalisé par Jaco Van Dormeel. Van Dormeel que tu as confondu avec Marc Dorcel. Oui, sur une affiche, j'ai lu trop vite. Voilà. Alors, vas-y. Vas-y, Arthur, je te laisse dire. J'écorche toujours les primes. Avec Bena Poulvord qui joue dans le rôle de Dieu. Yolande Moreau qui joue la déesse. Catherine Deneuve qui joue Martine. François Damien qui joue l'assassin. Pilid Croyen qui joue EA Sport. Je joue EA. C'est EA. Et du coup, je l'appelle EA. Et c'est tout. Il y en a plein d'autres. Il y a le gorille. On en parlera plus tard du gorille. On en parlera. On en parlera. C'est pas un film qui est objectivement parfait. Mais c'est pas mal. C'est bien. On s'amuse bien. De mon côté, j'ai passé un putain de moment. De quasiment deux heures le film, il dure. Oui, deux heures. Vraiment, je n'ai pas senti qu'il s'en passait. Le film m'a vraiment touché. On en parlera. Moi, j'ai trouvé que le film était vachement bien construit pour le coup. Je ne sais pas si c'était vraiment 1h45 de bonheur. Ça passe à une vitesse. Ça passe très tard. On ne voit pas ça passer. Alors du coup, pour le résumer, je vais m'y coltiner puisque c'est moi qui l'accueille. Voilà. Exactement. Donc pour le résumer, en gros, Dieu existe et il habite à Bruxelles. Attention, ne dis pas Bruxelles sinon vous allez le faire frapper. Dieu existe et il habite à Bruxelles. Et en gros, Dieu est un connard. Pour faire simple. Et sa fille, EA, qui en a marre de son père. décide donc de retourner sur terre et d'effacer tout ce que son père a fait. Et d'écrire son tout nouveau testament en choisissant six apôtres. C'est ça. Littéralement, c'est ça. Et concrètement, le film tourne autour parce qu'il y a un détail qui est très important. J'enlève des trucs de bière. Il y a un détail très important qui est qu'elle a décidé... D'ailleurs, je trouve que ce développement est très mal foutu. Mais le fait de... On en parle dans les développements de personnages. Mais je trouve qu'en fait, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de dévoiler à l'humanité leur date de décès. Voilà. Tout le monde reçoit un SMS. C'est ça. On ne spoil rien. Tout le monde reçoit donc un SMS pour dire que voilà, tu vas mourir dans 5 ans, 28 mois et 13 minutes. Voilà. Ça ressemble à des trucs comme ça. Non mais ouais, c'est ça. Mais du coup, chacun reçoit des trucs. Alors, il y en a qui ont de la chance, qui vivent jusqu'à... Il y en a un qui va... 102 ans. 102 ans. Il doit avoir la trentaine, il lui reste 102 ans à vivre. Il est d'ailleurs créé dans le générique par l'homme qui vivra le vieux. C'est génial. C'est parfait. C'est un public de conscience. C'est ça. C'est un agent de surface, comme il l'appelle. Et du coup, voilà. En fait, tout le monde connaît la date de décès et quoi que vous fassiez, vous ne mourrez pas avant votre date de décès. Voilà. Ce qui émène des situations assez marrantes dans le film. Enfin, ça vous verrez bien. Et donc, il y a des gens qui ont de la chance, il y en a qui ne vont pas, qui vont mourir genre dans 3 minutes, 7 semaines. Parce que Dieu est un connard. Exactement. Du coup, on va commencer par parler un peu de la réalisation qui, globalement, va faire quasi toute la vidéo parce que la réalisation est assez intéressante. Vu que clairement, le scénario, il est vite évacué, sans pour autant que ce soit nul, sans pour autant que ce soit simpliste, le scénario est simple. Donc, du coup, on ne va pas en parler trois plombes. Mais là, on a résumé le principe du film. Mais la réalisation, il y a beaucoup de choses à dire, je trouve. Déjà, ouais. Du coup, ce qu'on avait relevé tous les deux, c'est que c'est vraiment une enregistre de focale. Il y a des doubles bonnettes partout. Il y a même un moment où il y a une de triple bonnette avec une triple mise au point. Oui. Donc, la double bonnette, c'est un truc qui permet en fait de faire deux mises au point à deux valeurs de cas différentes. Par exemple, un mec au premier plan et un mec au second plan derrière. Ils peuvent tous les deux avoir leur visage qui est mis au point. Et ce film en regorge. Un peu comme à l'image, je trouve que du coup, quelqu'un qui utilise beaucoup la demi-bonnette, c'est Brian De Palma. Notamment dans Carrie. Il utilise beaucoup la demi-bonnette. C'est pareil. Et là, ça m'a frappé assez rapidement. Dès la première demi-bonnette, j'ai vu tout de suite que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu de demi-bonnette dans un film actuel. Après, peut-être que j'ai raté des trucs. Oui, c'est possible. En tout cas, c'est net parce qu'elles étaient visibles. Oui, elles étaient complètement visibles. C'était assumé. Et c'est assez intéressant dans la mesure que ce soit aussi visible. Parce qu'on a réussi à en faire des demi-bonnettes bien moins visibles. Oui, c'est vrai. Et là, je trouvais que c'était… On voyait la ligne de séparation. Oui, on voyait presque la ligne de séparation. On voyait presque la ligne de séparation. Oui, justement. Ce que j'allais y venir. Dans Brian De Palma, c'est la limitation technique qui fait qu'on voit la ligne. Là, je pense que c'est voulu ou pas, mais je reviendrai après. C'est que je pense que c'est vraiment l'univers qui est assez… Alors, j'ai aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de demi-bonnettes dans la réalisation de Robert Ryze. Notamment lorsqu'il nous avait réalisé Star Trek The Motion Picture. Il y avait pas mal de demi-bonnettes en droite à gauche. Mais il me semble qu'aussi dans… Alors, si je ne dis pas de conner, je ne sais plus. C'est quoi son célèbre film d'horreur qu'il a fait dans une maison hantée ? Aucune idée. Je suis désolé, mais je l'ai vu. Je crois que c'est la maison hantée. Genre… Mais en fait, dans ce film-là, je vous redirai en annotation. Mais dans ce film-là aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, il y a pas mal de demi-bonnettes qui étaient utilisées. C'est un vieux procédé, mais voilà… Tu marches bien. Parlant de vieux procédés, j'aurai un autre truc tout à l'heure qui ne va pas tarder à venir. Juste pour finir sur la demi-bonnette, je pense que c'est soit une intention de réalisation, soit une limitation technique, parce que le film souffre des effets spéciaux les moins bons que j'ai vus depuis quelques années déjà. Parce que sincèrement, les effets spéciaux… Bon, ils sont moches. Du moins bon, je ne pense pas. Attends, les effets spéciaux… Bon, il y avait un seul mec qui bossait sur les effets spéciaux. Je ne suis pas au fait des effets spéciaux, mais un seul mec, ça me paraît peu. Il faut croire que les effets spéciaux en Belgique, je ne sais pas ça. Je ne sais pas ça. Ok, on en parle après. Les miroirs. Un bon jeu de miroirs. Il y a beaucoup de jeux qui ont été faits sur les reflets, notamment une scène de discussion où deux personnages discutent de l'autre côté d'un miroir. Vous savez, il y avait des espèces de glaces, des vitres, tout simplement. Et on avait une discussion où le champ contre champ devenait très intéressant puisqu'on avait le visage normal et le reflet de la personne en face qui se manifestait à côté, prouvant que les personnages étaient en fait en accord. Ils s'entendaient très bien. Et on comprend instantanément le principe de la relation. C'est super bien joué parce que ça fait qu'on voit le champ contre champ en même temps. On aurait pu faire la scène entièrement comme ça puisqu'on voyait les deux acteurs au final. C'était une version... Ça montrait aussi leur séparation pour l'instant, le fait qu'ils ne se connaissent pas assez, mais ça montrait qu'il y avait un lien entre deux. Et les uns se reflétaient les uns sur les autres. C'était super beau. C'était vraiment très joli. Et du coup, on a été remarqué, effectivement, avec tous ces jeux de Miroir. Il y avait aussi un autre truc que j'ai remarqué avant de passer à la suite. À un moment, on a un plan qui commence où on a un personnage qui parle, le père de Willy. C'est ça, oui ? Le père de Willy. Le plan est complètement fou. On ne voit seulement le père de Willy qu'à travers sa lunette. Il y a un plan qui est... La caméra est placée juste là, en gros, au niveau de la tempe. Et on voit le refait du père de Willy, puis une mise au point. Et on voit le plan apparaît complètement. Et le père de Willy, c'est un des apôtres. Willy, c'est un des apôtres. Willy, c'est un des apôtres. Willy, c'est un des six apôtres. Du coup. Ensuite, oui. Là, c'est plus moi que ça m'avait marqué. Moi, la lumière du film. J'adore cette lumière, putain. Ouais. En fait, ça m'a rappelé une lumière de théâtre. Parce que dans le théâtre, en fait, vous avez sûrement déjà vu une pièce de théâtre. Je ne suis pas pour toi, Arthur. Non. Je déconne. Je plaisante. Oui, bien sûr. Mais en fait, dans les pièces de théâtre, vous avez le mec qui est à la régie lumière et qui modifie les lumières en direct pour une scène, deux scènes. Là, à un moment, dans le film, on a une scène qui est tout à fait similaire. On a... Dès le début. Dès le début, ouais. Dès le début, on a Ea, donc, en fait, on a une scène normale. On a un plan fixe sur... On en reparlera de cette scène parce qu'elle est très importante. Très importante. On a un plan fixe, en fait, et Ea arrive et commence à s'assier sur son lit. Regarde la caméra. Regarde fixe à la caméra et s'adresse sur le public. Et là, le décor derrière elle, ça s'enduit totalement. Et une lumière zénitale, c'est ça ? Zénitale, ouais. Une lumière zénitale arrive aux yeux et n'éclaire qu'elle. Et au final, en fait... Dans un théâtre, c'est exactement ça. Quand un acteur fait un monologue et ben on éclaire que l'acteur est le reste. Pour pouvoir permettre une imitation technique. Je trouvais ça génial. C'était super beau. C'est rare que la lumière me marque mais là, putain, il y a... Elle fait un regard caméra et la caméra est active. C'est-à-dire qu'elle agit en même temps comme dans une pièce de théâtre. Ca agit pendant la scène. Il y a pas mal de choses effectivement comme ça qui évoquent le théâtre dans le film. Je ne sais pas si ça t'a marqué. Moi, ça ne m'a pas spécialement marqué. Moi, vraiment, les jeux sur les miroirs sont très intéressants. Oui, exactement. Notamment un truc qu'on n'a même pas marqué mais qui est le plus évident. C'est quand François Damoin se fait un câlin à lui-même. Oui. En passant dans le miroir. C'est vrai. Bon, évidemment, là, on voit que c'était une douleur. Moi, j'ai vu le truc. Il y a une douleur. Mais ce n'est pas grave. C'est l'intérêt... L'intérêt est beau. L'intérêt est beau. L'intérêt est beau. Très esthétique. Très esthétique. Enfin, c'est onirique plus qu'esthétique. Vraiment. Tu me définis onirique, s'il vous plaît ? Parce que... Pour moi, selon moi, l'onirisme... Enfin, selon moi, ce n'est pas une définition qui péprote. Mais selon moi, c'est vraiment le monde qui relève du monde du rêve. Donc, visuellement, je trouve que ça... Enfin, parce qu'il y a souvent des scènes de rêve dans le film. Quelques-unes. Quelques-unes. Et c'est dit clairement, c'est attention, enfin, cette nuit... Enfin, cette nuit, je vais te faire faire un rêve. Voilà. On vous laisse découvrir pourquoi est-ce qu'elle dit ça. Pourquoi est-ce que la fille dit ça. Mais du coup, la personne vit un rêve. Et du coup, on sait très bien que c'est un rêve. Et ça permet de jouer vachement avec ça. Je regarde ma bière, voilà. Je regarde ta bière. Je regarde ta bière. Mais je bois trop vite. Oui. Tu bois trop vite. Il faut que tu arrêtes l'alcool. Bon, pour jeter des miroirs, c'était... Voilà. Moi, je pense que c'est vraiment une... Qu'est-ce que ça représente, je ne sais pas forcément. En tout cas, c'est très esthétique. Certainement, oui. On a peut-être loupé un truc à ce niveau-là. C'est possible. Du coup, on avait... Alors, regarde... Ah oui, le plan. Donc, je vous ai effectivement commencé à vous parler. Il y a un plan face caméra. Et ils sont plusieurs, en fait. Il n'y a pas Q&A qui en fait. Quelques-uns des apôtres lorsqu'ils reparlent de l'histoire. Je crois tous, en fait. Tous. C'est comme si la voix apparaissait, en fait. Et que la personne discutait directement... Bah, du fait, selon moi, que c'est un... Que le film parle de Dieu et que Dieu est omniscient, c'est leur donner une certaine omniscience que de les faire regarder la caméra. Et parfois, et encore pour revenir sur les miroirs, pour l'assassin... Ah bon, t'en bats les couilles toi, tu rentres à la gueule de ton public. Mais pour parler de l'assassin, ce moment face caméra, en fait, il regarde un miroir. Il se regarde dans le miroir. Et c'est... À plusieurs autres périodes, on a du coup le plan où il se fait un câlin et un autre plan où il se regarde dans le miroir. On comprend vraiment que le miroir a une importance pour plein de personnages. Et il joue vachement là-dessus. Et pareil pour Ea, ça ne m'a pas choqué, le fait qu'elle regarde... Ah oui, le fait qu'elle regarde la caméra. Pour les autres, j'ai compris que c'était... Puisque la situation initiale est très importante. En termes de réalisation, un petit peu moins, mais quand même. Ça montre vraiment... Ça donne de l'omniscience, un certain côté divin au personnage qui rentre dans la divinité du coup. Un peu. Passons au plan progressif. Enfin, que j'appelle le plan progressif. Alors ça, je vous laisse Arthur vous expliquer parce que comme il est réalisateur... C'est la minute ! Plan, 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 plan. Je suis réalisateur, bien sûr. En rond. En rond. Oui, alors en fait, c'est pas vraiment un plan progressif. En fait, si vous voulez, plusieurs fois dans le film, il y a... Enfin, quasiment tout le long du film, il y a un plan qui est très utilisé. C'est simplement un personnage qui va de gauche à droite. Alors parfois, c'est assez contemplatif. C'est très fixe. Et le personnage va de gauche à droite. Et du coup, très souvent dans le film, c'est reproduit. Et en fait, ce type de plan, c'est une vieille technique de réalisation que j'aime particulièrement beaucoup. qui est en fait... qui montre de base la progression d'un personnage. Quand un personnage va de gauche à droite, en général dans un film, c'est qu'il évolue, c'est qu'il avance. Et ça, c'est très récurrent dans ce film-là, pour tous les personnages, notamment pour le voyageur. Enfin, il y en a un qui se balade tout le temps. Et ouais, donc là, il y a des plans... Tu dis que c'est en Islande, toi ? Tu es persuadé que c'est en Islande ? Ah oui, non, je ne suis pas persuadé. J'en suis sûr. J'ai reconnu. Bon. Et du coup, il y a des plans très contemplatifs, justement, où le personnage va de gauche à droite. Exact. Ça représente tout le temps une progression. Et tous les personnages vont tout le temps de gauche à droite. Et aussi, ça vient de quoi ? Pourquoi gauche à droite ? C'est le sens de lecture occidental. Un occidental, on dit de gauche à droite. Et du coup, ça a été reproduit au cinéma, et c'est quelque chose qui se perd avec le temps, malheureusement. Parce que moi, je trouve ça super intéressant. C'est super beau pour moi de faire un plan de gauche à droite pour montrer la progression. Ça peut se faire de différentes manières, mais généralement, c'est ça. Et du coup, dans le sens inverse, c'est un plan qui va de droite à gauche. C'est un recul, un retour en enfance. Ça peut aussi valoir le retour en enfance. En vrai, c'est un plan qui est super intéressant. Et j'étais conquis parce qu'il y en avait partout dans le film. Il y en avait vraiment, mais partout. Alors moi, j'adore ça. Et du coup, j'étais très content. Donc, le plan sens de lecture, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et donc, c'était quelque chose qui va dans le sens du Nouveau Testament, puisque c'est un écrit. Donc, c'est logique que ça aille de gauche à droite. C'est encore une fois qu'on retombe sur nos pattes, en fait. Voilà. La réalisation transpire le Nouveau Testament. C'est génial. Quelque chose aussi d'intéressant. Donc, on avait remarqué. Tu sais de ça qu'il me l'avait fait remarquer ? Il y a des décors. Il y a beaucoup de choses à dire sur les décors. Parle donc des décors de l'Islande, etc. Et bien, en effet, il y a un arc avec un des apôtres qui, d'ailleurs, est le seul apôtre qui n'est pas lié directement aux autres. C'est comme dire, à la fin, en fait, on le retrouve. C'est un vagabond, en fait. C'est un vagabond, voilà. Et il suit des ozos moches. Oh la vache. On en parlera après, il y a fait des choses. Et donc, le mec, en fait, a toute une série en extérieure. Effectivement, on s'est trouvés en extérieure. Et moi, elle est en Islande, je fais « Oh, mais c'est l'Islande ! » Je fais « Oh, mais c'est l'Islande ! » J'ai vu, ton doigt se lever. « Calme-toi ! » « Calme-toi ! » C'est vrai que c'était beau. C'était vraiment beau. Et je ne suis pas certain que ce soit l'Islande, mais toi, t'as l'air d'être persuadé que ce soit l'Islande. Donc, c'était pour les décors extérieurs. Moi, ce que j'ai à dire sur le décor intérieur, je vais me concentrer particulièrement sur la maison de Dieu. Mais non, tu m'as blessé la jambe. Donc, la maison de Dieu, elle est vieille. Tout est vieux. La télé, elle est vieille. La résolution est dégueulasse. Tout est vieillot. Il y a des vieux cadres. Le parterre, c'est du lino ou de la moquette moche. C'est des vieilles poignées, une vieille machine à laver. Vieux tout. Un vieil aspirateur. Un vieux Dieu. Un vieux Dieu. Un vieil ordinateur qui lui sert à manipuler tout ça. C'est super intéressant dans une idée de nouvelle divinité. C'est super intéressant d'avoir cet univers. Ce décor dans lequel Dieu évolue et à son petit confort. Parfaitement à son image. C'est-à-dire vieux, archaïque, moche. Et c'était vraiment... Mais moi, ça ne m'a pas choqué au début. En fait, au début, j'ai fait... Ouais, effectivement. Ouais, c'est vieux. Et comme un gros raciste, je me suis dit Mais c'est parce que c'est des Belges. Et du coup, non mais c'est vrai. Mais d'ailleurs, ça m'a imaginé d'être comme ça en Belgique. Mais c'est complètement con. Je suis allé en Belgique. C'est des Belges très agréables. Et du coup, je suis resté. Et je me suis dit C'est parce que c'est la Belgique. Et bon, en fait, non. Mais c'est parce que voilà, ça n'y a un sens derrière tout ça. Mais effectivement, je suis vraiment un connard condescendant. Oh oui. Je m'excuse devant tous mes amis belges. Ashtagoubekistan. Oh non, oh là là. Petite parenthèse Ouzbek. Bon, ça faut en parler. Le film finit sur un happy end. Ouais. Sauf pour les Ouzbek. Ouzbek. Il faut que vous voyez le film pour comprendre. Mais en gros, à la fin, en fait... Si, dis-le. En gros, en fait, à la fin... Quelque chose arrive et change de tout au tout. Sauf, le dernier plan du film, c'est un plan qui sera pour Ouzbekistan. Et t'as Dieu, qui est au milieu des travaux aux Ouzbekistanais. Je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est... Ouzbek. Ouzbek, pardon. Du coup, le ciel est merveilleux. Tout le monde est gentil, tout le monde est content. Sauf Dieu, qui est en Ouzbekistan. Et en Ouzbekistan, les gens ne sont pas heureux apparemment. C'est gris, c'est maussade, c'est désaturé. C'est dégueulasse. Alors que le reste, c'est super beau. C'est très laid. Et ils font des lave-vaisselle. Ce qui a encore une fois un sens dans l'histoire. Putain. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais ce n'est pas possible. C'est raciste. C'est raciste, monsieur. C'est raciste. C'est incroyable. Oui, mais ça m'a fait éclater de la fin de suite. Un petit point de musique, du coup. Là, je vais pouvoir un peu prendre la parole. Oula ! Oh, le bâtard ! Oh ! Rect ! En fait, le film joue beaucoup avec la musique, en fait, où Ea peut entendre en chaque personne la petite musique qui sonne. Et ça a donné l'occasion, en fait, de pouvoir placer des morceaux de musique classique. On a eu du Hansel et plein d'autres. Je ne t'aiderai pas. On en a eu pas mal. Il y a eu du Hansel, du Schubert. Un truc français. Un truc français. Je crois que c'est beige. Non. C'est Charles Trenet. Ah oui, c'est Charles Trenet. Ah oui, c'est Charles Trenet. Bah oui, c'est Charles Trenet. Alors, la culture française... Monsieur fait l'évolution musicale. C'est quoi t'être ça ? Bon. Bref, peu importe. Et en fait, c'est cool parce que le film bénéficie d'une bande originale. Je ne dirais pas de qualité parce que rien n'a été composé de manière originale. Elle est classique. Elle est classique mais justement, ça donne un caractère divin. Parce que la plupart des musiques qui ont été jouées dans le film, je crois que ce sont des musiques qui ont un caractère divin qui ont été déjà utilisées lors des messes. Ça doit être à vérifier. À vérifier. Alors bon, sûrement pas Charles Trenet mais la plupart des musiques classiques ont été utilisées. Enfin... À vérifier. Mais bon. Et ça donne un côté... Ça donne un côté... Ça donne ses lettres de noblesse au film quoi. Bah ouais, c'est... Chacun d'autres possèdent une musique qui est internationalement reconnue comme une musique d'exception. De qualité. Et ce qui en met encore une fois un caractère divin. On avait dit sur le montage... Petite chose sur la musique, mon ami. Et je trouve qu'elle est aussi... Ouais, tout le monde a une musique en fait. Même Dieu a sa musique. C'est cinématographique, il y a un thème pour chaque... C'est ça. Et notamment je trouve que la musique accentue parfaitement le comique de situation dont on vous parlait tout à l'heure. On va peut-être énumérer les exemples de comiques de situation parce que... Dieu qui se fait tabasser. Ah oui ça c'était hilarant. Victime de ses propres règles. Dieu est victime de ses propres règles parce que c'est un salaud donc il impose des règles débiles. Donc il se fait avoir par ses propres règles quand il arrive dans le monde des mortels. C'est assez intéressant. Nous égarons pas de terminabilité sur la réalisation des métiers. Au niveau du montage, on avait dit que c'est un peu plus classique. Oui, il n'y a pas de moment de bref ou quoi. Il n'y a pas de moment de bref ou quoi. Le montage est assez classique. Or mais vite fait, au début quand les dates s'affichent, les comptes à rebours s'affichent aux côtés. Ouais, c'est un truc qui s'observe de plus en plus dans les films et ça n'a rien de nouveau. Là-dessus c'est un montage. Je ne vais pas repérer quoi que ce soit intéressant. Non, effectivement le montage est pas. Alors le jeu d'acteur, là il risque d'avoir un petit clash. Un petit clash mais... Tu m'avais dit à la sortie qu'il n'était pas tout à fait con. Je ne suis pas emballé par le jeu d'acteur. Je ne suis pas emballé par le jeu d'acteur. Évidemment pour le voir il n'y a rien à dire. Je n'en ai pas fait. Je trouve que les acteurs sont fades. Alors c'est dans une logique parce qu'au final les personnages acceptent leur mort. Ce qui n'est pas quelque chose de commun. Non, ce qui n'est pas quelque chose de commun. C'est évident que dans n'importe quel cas un acteur doit s'adapter au projet. Et du coup effectivement je trouve que là les acteurs s'adaptent bien. Mais moi en fait c'est surtout les enfants qui m'ont emmerdé. Je trouve que les enfants n'ont pas un jeu terrible. C'est des enfants, des méchants quand même. C'est pas des dieux. C'est des enfants mais c'est pas des dieux. Un peu dans le film mais ça n'empêche que là. J'ai pas eu de problème avec Éa. Peut-être avec Éa ça va. Comment ils s'appellent autre chose ? Willy. Et puis les autres enfants. Parce qu'au final on voit les autres enfants quand ils sont plus jeunes. Enfin les autres apôtres on les voit plus jeunes aussi. Ils ont tous une chaîne plus jeune. Tous. Et du coup ils sont là le temps d'une seule. Ça va. Ça ne me gêne pas moi en fait. C'est pas le genre de truc qui meurt du film. Je suis rarement hors d'un film. Ça m'a sorti moi. Enfin c'est surtout les effets spéciaux en fait. Donc finissons-en. Tapons sur l'ambulance. On va les défoncer sa race. Les effets spéciaux c'est vraiment minable. Il y a vraiment pas bien. Les effets spéciaux de Undead étaient mieux faits. La référence. On vous en reparle un. Un FO il faut. Il faudra. Il faudra. Mais oui effectivement. C'est vrai que niveau des effets spéciaux ça craint un peu. Mais en même temps voilà. On avait relevé qu'il y avait un pauvre mec qui s'occupait et j'avais vu trois mecs sur la modélisation. Bon. Surtout que ce sont des effets spéciaux très variés. Autant. On a de l'organique. On a de l'organique. On a du véhicule. Ouais. On a des oiseaux. On a du animal. Et ce qu'on a. Par contre au début. Alors par contre oui. En parlant des effets spéciaux. Un point positif c'est au début on a une scène avec une maquette. Oui. Elle est très bien faite. C'est très bien par contre. Et c'est très intelligent aussi. Parce que Dieu il joue avec sa ville. Avec Bruxelles. Il balance de l'eau dessus. Il fait chier les gens. Il fait des accidents. Il joue avec sa ville. Avec sa ville miniature. C'est ça. Et faire en sorte que. Le premier plan effectivement est un plan sur une vie miniature. C'est ça. Qui est à la manière. À la manière de qu'il joue les gars au final quoi. Quand je t'ai dit que cette création est très importante. Croyez-moi. Encore. On est toujours le zila. Oh mon dieu. Pardon. Excusez-moi. Tu t'es gare. Moi je suis très bien dans mes votes. C'est pas de problème. Mais oui effectivement les effets spéciaux sont assez minables. Enfin. Je pense que le pire pour moi c'est l'oiseau là. Les oiseaux c'était une catastrophe. Le et les. Parce qu'il y en a plusieurs. Wow. Bah ça se voit. C'est trop. C'est trop flui. Moi je pense sincèrement. Par contre le gorille. Le gorille m'a pas gêné. Moi ça m'a gêné. Mais juste pour finir. Enfin juste pas pour finir. Mais juste pour dire ce que je pense. Je pense que ouais. Ils ont mis un mec sur les effets spéciaux. A mon avis ils ont pris un gars qui savait faire les effets spéciaux de vous allez mourir dans tel moment. A mon avis ils ont pris un gars qui était bon pour ça. Ah c'est difficile. Je dis pas le contraire. C'est difficile mais bon. Je dis pas le contraire. Ce que je dis c'est bah oui mais t'as payé ta place. T'as envie de voir un truc qui est correct quoi. Mais c'est vrai. Ça fait vraiment. Mais voilà. En tout cas moi je trouve que les effets spéciaux ça reste un défaut du film. La preuve ça m'en a fait sortir. Pourtant je suis pas facile à sortir d'un film quand je suis bien dedans. J'avais facile sortiment. Donc maintenant bon. Est-ce qu'on a encore d'éventuels d'observation sur la réalisation si on peut passer au scénario ou pas. Alors la réalisation pour moi je pense qu'on a tout dit. Retenez surtout les idées de plan progressif et de champ contre champ bien foutu. Très très bien foutu. Il y a une image parfaite aussi. Une photographique est nickel. Du coup on va enfin pouvoir passer au scénario. Bon là on va expédier ça parce qu'on a déjà tout amorcé. On va expédier ça. Donc ouais bah dans le film la situation initiale est assez importante. On avait relevé ça. Parce qu'en fait ça va amener beaucoup de contraste et de comique de situation. C'est un peu un setup build-off en fait. Alors ça se dit comme ça. Setup build... Pay-off. Pay-off. Je n'y arrive jamais. Alors setup pay-off. Ça fait des vidéos sur internet. Je tombe merde. Et donc... Ah putain tu m'as fait bugger. On a beaucoup de setup pay-off en fait et du coup ça amène beaucoup aux comiques de situation notamment avec les règles de dieu. Un peu comme dans la zombie land quoi en fait. Des petites règles mais en fait c'est le petit détail subtil que... C'est moins présent que dans son bilan parce que dans son bilan elles sont rares. Ce qui est encore plus drôle c'est que c'est propre... Ce qui est encore plus ironique c'est que c'est ses propres règles qui lui détournt. Oui voilà. C'est super. La règle du double emmerdement qui est... Oui. Après qu'il se fait taper et il flotte dessus. C'est ça. Dès qu'il lui arrive une couille il va lui en arriver deux autres dans la gueule. C'est tout le temps ça. Et c'est... C'est vachement bien. Ce qui est vraiment marrant aussi c'est que... Bah en fait... Pour ce qui est tout ce qui fait partie de la comédie au final... C'est un peu dommage que je veux dire mais la comédie tient surtout à Benoît Poulevard. Bah pour moi c'est Benoît Poulevard et les situations. Et les situations. C'est un mot de la situation genre le mec il se dit bah de toute façon il me reste 62 ans à vivre. Je vais sauter dans un avion et je mourrai pas. C'est un truc qu'on voit que dans un... Enfin que dans... Enfin c'est de la situation. Voilà c'est de la situation parce que vraiment les gens jouent avec les règles divines. Au delà de ça c'est Poulevard qui porte le film sur ses épines. Clairement. Clairement oui. D'ailleurs c'est lui la tête d'affiche. Bah c'est ce que j'allais dire. C'est lui la tête d'affiche. Il est là que pour... Bah il est là. 40 minutes pour une heure de film quoi. Pour une heure de film. Tu pourrais enlever Poulevard. Enfin tu pourrais enlever... Non mais tu pourrais enlever sincèrement. Il est secondaire quoi. Il n'intervient qu'une seule fois avec sa fille dans le film. Au début de film et au mieux vu. Oui non mais regarde. Enlève toute la scénarisation de Poulevard. Tu n'obtiens pas un film comique. Non c'est vrai. Au final Poulevard ne joue aucunement sur le film. Il pose même... C'est même pas le méchant. Parce qu'il pose... Ou alors c'est un connard. C'est un connard. C'est un connard. Et tout ce qu'il arrive à faire, il n'arrive même pas à mettre des bâtons dans ses roues à sa gamine quoi. A sa gamine quoi. Il n'arrive pas à lui foutre la misère. Alors que c'est censé être Dieu même s'il perd tous ses pouvoirs évidemment. Il faut voir qu'il n'a jamais eu. Il a son PC quoi. C'est ça. Il a son ordi. C'est ça. Mais surtout oui. C'est un cyber dieu. C'est un cyber dieu pas mal. C'était cyber god. Cyber god. Mais effectivement je trouve qu'au final ce n'est pas le personnage principal. Parce qu'il est complètement retirable du film. Tu peux le mettre au début du film situation initiale et puis il fait Oh bah ma fille est une connasse. Elle m'a eu. Elle s'est barrée. Et au final... Après il n'est pas nécessaire au scénario mais on est content de le voir quand même. Oui. On est content de le voir. Il est nécessaire mais pas de quoi le mettre en fenêtre d'affiche. Mais je pense que c'est totalement logique de le mettre en fenêtre d'affiche. C'est totalement logique de le mettre en fenêtre d'affiche. Parce que voilà. Ils viendront pour le bon impôts de l'ordre. Et au final ils sont de bon impôts de l'ordre nickel quoi. Ils ont ce qu'ils cherchent à mon avis. Mais voilà. A cause de ça du coup on avait dit effectivement que si on retirait Bonaparte bah le comique du film s'envolait. Et bah c'est un peu vrai parce que le film est parsemé beaucoup de scènes. Il y a eu quelques scènes qui sont assez émouvantes. Il y en avait une qui était sortie. Je la raconterai après. Mais on a quand même au début du film une scène qui est assez violente quand même. Ouais. Il y a une scène. Dans la situation initiale. Dans la situation initiale. Le fameux plan très important. Je te laisse le remettre. Alors en fait du coup on a un plan fixe sur une porte. Qui est ouverte dans la chambre. Enfin on est dans la chambre de A. Et la porte de la chambre est ouverte. On voit le couloir. Et on voit Dieu qui arrive. Qui chope A. Qui la balance dans le couloir. Il prend sa ceinture. Il donne trois coups de ceinture. Ce qui n'est pas sympa. Ce qui n'est pas sympa du tout. Il s'en va. Et A revient. Un petit peu énervé. Et A commence à s'adresse au public. Et cette scène ne comporte aucune musique. On attend juste les bruits. Enfin le son. Et les prises de son. Et cette scène est tout à fait violente. Et c'est vraiment le genre de scène où on peut tourner dans un film. Un film d'auteur français. Vraiment. Non mais voilà ce que je veux dire. Attention c'est pas un film d'auteur français. Mais c'est une scène vraiment qui est typique. Une scène violente quoi. C'est vraiment. Bah ouais. Moi j'ai trouvé que c'était typique. Mais super bien fait quoi. Ah très bien fait. Et c'était bienvenu. Parce qu'il fallait expliquer la colère de cette fille. Qui veut échapper au pouvoir patriarcal. Parce qu'au final c'est ça. C'est une gaming qui veut échapper au pouvoir de son père. Et elle le dit quand elle revoit son père. Elle dit mais je te déteste et tout. Enfin dégage. Je veux pas te voir ta gueule. Et au final c'est ça. Et il fallait expliquer la souffrance de cette fille. assez rapidement. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait. Et du coup ouais. Une autre scène qui est assez émouvante du coup. Donc on a un personnage qui est le premier apôtre. Alors tu me rappelles son nom la première apôtre ? Le premier apôtre. La fille là avec le bras ouais. Avec le bras. Aucune idée. Je ne sais plus comment elle l'appelait. Aucune idée. On va l'appeler Aucune idée. Aucune idée oui. Elle s'appelle Aucune idée. Aucune idée en fait. C'est une pauvre fille qui a perdu son bras dans un accident de métro. Oui. C'est assez... C'est assez ridicule mais bon. On sent que Dieu est derrière. Oui c'est ça. On sent que Dieu est un peu amusé. Et donc du coup elle a perdu son train dans un accident assez improbable en réalité. Son bras. Et donc du coup elle a un bras en prothèse. Et il y a une scène qui est très émouvante. Donc on avait dit qu'Ea effectivement avait des scènes de rêve. Et elle fait rêver. Aucune idée. Et du coup dans cette scène de rêve en fait elle voit une main sur la salle. Elle voit sa main qui lui manque. Et alors tu m'as dit que les épais spéciaux tu avais un peu sorti de la scène. Mais en dehors de ça la scène est vachement émouvante quoi. Bah moi en fait j'ai trouvé que la scène était très émouvante. Les attentions étaient très belles parce qu'elle voit danser sa main devant elle. Elle est en larmes. Elle pleure. Elle esquisse quelques rires. C'est très beau. Mais c'est tellement mal branlé. C'est genre tu vois bien que le mec il y a partout. Moi je voyais la main de Evil Dead. La main de Evil Dead était mieux faite. C'était genre les machins qui dansent comme ça. La main de Evil Dead elle est très bien foutue. Mais je trouvais que voilà. Moi malheureusement les effets spéciaux. Et c'est là que je reviens sur le fait que les effets spéciaux font sortir du film. Parce qu'au final moi cette scène elle m'a pas touché pour ce qu'elle me montrait. Elle m'a touché pour ce qu'elle me montrait. Exactement j'ai un cœur de caillou. Et au final elle m'a pas touché pour ce qu'elle me montrait. Elle m'a pas touché pour ce qu'elle me montrait. Elle m'a touché pour ce qu'elle me représentait. Mais c'est dommage parce que c'était vraiment très beau. Il y avait une belle musique derrière. Malheureusement tu vois cette main. Oui. Donc tu vois bien la parture verte que tu es mise. Et tu vois bien que l'actrice elle fait bien attention de ne pas toucher. Et puis tu vois bien qu'on ne voit pas l'arrière de la main. C'est dommage. C'est dommage mais bon voilà. Moi c'est l'ordre du détail vraiment ça. Les effets spéciaux pourris. Non mais voilà. Les effets spéciaux pourris ça ne me gêne pas moi. Les effets spéciaux pourris ça ne me gêne pas. Mais voilà. Forcer constater que ça peut vous gêner effectivement. Bah quand le mec fait voler ses oiseaux non ça ne me gêne pas. Quand le mec quand tu vois une main pendant deux minutes qui danse et qui patine machin de manière super jolie sur une table ce qui a beaucoup de sens par rapport à ce que lui a dit un mec dans la vraie vie c'est super important pour elle. Elle patine la main et tout. Et du coup tu vois ça a vachement sens. Bosse ton image. D'ailleurs je trouvais que la main ne faisait pas du tout féminine. Quand tu m'as dit que c'était sa main j'ai fait ouais d'accord mais enfin la main En fait au moment où on se rend compte qu'elle est assez féminine c'est quand on la voit toucher un peu. Oui. Ah c'est sa main. C'est ça. Moi aussi avant je disais c'est une main à la con. Non mais je sens que c'est pas la même main en fait. Parce que les veines elles ressentaient beaucoup trop sur la main. Je sens que c'est pas la main. Bref voilà. On pinaille. C'est du pinaillage hein. Après donc voilà pour terminer son scénario on peut vite fait parler du traitement des personnages qui est donc on l'a précisé tout à l'heure qui est assez original étant donné que ce sont des personnages qui vont mourir et du coup bah ça soulève la principale question du film enfin je dirais la principale une des grosses questions du film qu'est ce que vous allez faire sachant que vous savez quand vous allez mourir. Le truc qui est maintenant sale quoi. C'est un peu la question qu'est ce que tu ferais si t'allais pas mourir. C'était l'avendance d'ailleurs. C'est la question qu'on se pose en se disant ah ouais si ça m'arrivait je ferais comment et ils ont terminé d'aller voir le film. Voilà et c'était très bien utilisé. Cette question est assez intéressante effectivement et au final on a une certaine réponse mais une demi réponse étant donné que la fin. Bah la fin elle désamorce le truc. C'est tellement drôle cette scène putain. Moi j'aurais bien aimé une fin autrement parce que c'est peut-être pas mon meilleur. Bien sûr mais la fin était parfait. La fin était très bien et oui effectivement c'est moi c'est ça là où le jeu d'acteur me dérange enfin me dérange pas forcément mais je trouve que justement le jeu d'acteur est parfois fan parfois très bon. J'ai trouvé que l'assassin était très bien traité j'ai trouvé que l'obsédé était très bien traité parce que c'était très drôle. Parce que c'était moi. Au moment où il est apparu à l'écran je fais ça c'est moi ça. Ça c'est moi ça. Et non bah oui j'ai trouvé que le traitement des personnages était fade mais pas non plus mais c'était ce qu'il fallait. Voilà c'est ce qu'il fallait effectivement. C'est ce qu'il fallait et ça n'empêche que moi je trouvais ça fade. Après effectivement voilà les apôtres notamment les apôtres ont certaines évolutions mais on remarque quand même que le personnage de Dieu n'a aucune évolution. Non. Et ça franchement c'est assez bien nu je dirais moi. Bah ouais parce que c'est un mec qui l'avait du marre. Le mec il est là depuis l'éternité. Il est là depuis la nuit des temps. C'est évident le mec il va rester tel qu'il est et c'était logique. Et du coup son évolution elle est sociale si on peut dire. Il passe de Dieu à Ouzbékistan quoi. Ouzbék... A Ouzbék... C'est un peu les boules là. Mais c'est chaud. Je te jure le coup de l'Ouzbékistan j'ai fait c'est... Il y a un truc qui va pas. J'avais l'impression de voir Borat quoi. Foirade Ouzbékistan ! Bon alors du coup on va enfin pouvoir basculer sur cette magnifique moment que vous attendez tous à la conclusion. La conclusion. Et bien donc globalement moi j'ai passé un très très bon moment quand même. Quelques petites choses à reprocher au film. Mais globalement moi de mon côté ça va. Je pense que je l'enverrai sans aucun soucis. Bon il me fera peut-être moins marrer parce que je connais les situations à l'avance. Mais le film se regarde très bien. Il y a des petites perles de comiques de situations qui sont très réussies. On passe un très bon moment. Il y a quelques scènes qui sont vachement émouvantes. J'ai pas la claque de l'année. Mais... A condition de voir mieux. Pour l'instant il pourra très bien aller dans mon temps petit j'ai des films de l'année. Ah ouais quand même. Ah non j'ai passé un putain moment. Mais bon. Je pense qu'il y sera pas parce que voilà. Mais je vous conseille fortement d'aller voir ce film. Ouais moi aussi je vous conseille d'aller voir ce film. Évidemment j'ai mis quelques réserves sur le fait que je le regarderai peut-être pas une deuxième fois. Peut-être pour le faire découvrir à un ami. Ce serait certainement la deuxième raison. Même si c'est intéressant en terme de réalisation. C'est pas fou. C'est intéressant pour ce genre de film. C'est assez... Un film assez atypique quand même. On a pas beaucoup de films comme ça. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal quoi. Pour un film... Pour un film belge... J'en connais pas beaucoup des films belges. Un film belge. C'est une catégorie à elle-même quoi. Mais au final... Enfin pour un film qui se veut... Enfin au final c'est un film belge mais il est quand même produit par des français. Oui. Un film qui sort en France avec Poulevard, je m'attendais pas à ça. Et si je devais choisir une comédie de Poulevard, je pense que je prendrais celle-là. C'est une des meilleures c'est sûr. Avec cet André Capaceo qui est juste génial. Ah oui. Ah bah du coup on va vous laisser là. Et oui. A une prochaine. Peut-être qu'on se reverra une fois sur cette chaîne. Et bah peut-être. Peut-être oui. Allez. Salut tout le monde. Ciao tout le monde.